Bonjour, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter comment on peut importer les données de la carte de conducteur ou du chronotachygraphe numérique dans le logiciel Tacospi. Pour cela, il existe plusieurs moyens. Tout d'abord, nous devons nous rendre dans la vue numérique, dans l'onglet vue numérique ici. Et ensuite, il faut choisir de quelle manière nous allons télécharger les données. Donc soit les fichiers se trouvent sur le PC et il suffit de les importer, soit on les importe directement de la carte de conducteur ou encore les importer à partir de chronotachygraphe numérique. Maintenant, on va apporter les données à partir de la carte de conducteur. Pour cela, il faut connecter le lecteur de carte au PC et ensuite cliquer sur lire carte de conducteur. Donc une fois qu'on a fait cela, une fenêtre s'affiche avec la liste déroulante des lecteurs connectés. Ensuite, on clique sur le bouton télécharger ici. Une fois les données téléchargées, on va apparaître le prénom et le nom du conducteur, le numéro de sa carte, la signature numérique. Ensuite, on peut soit regarder l'aperçu des données. Donc là, on va regarder par exemple il a des données en 2007. On peut également le sauvegarder dans un fichier sur un PC. Ou bien le sauvegarder directement dans la base des données du logiciel. Une fenêtre avec les informations sur le conducteur s'affiche. Donc là, le prénom, le nom, le numéro de carte, la date d'émission, la date de validité. Donc une fois qu'on a vérifié tout cela, on fait sur continuer. Donc là, nous avons notre conducteur qui va être entré dans la base des données. Le logiciel, il entre automatiquement le nom, le prénom et le numéro de carte. Ensuite, il est possible d'attribuer manuellement d'autres données. Comme par exemple le permis de conduire, l'entreprise dans laquelle il travaille. Ou encore les expirations de ses dates de formation ou dates d'examens médicaux notamment. Une fois que cela est fait, on fait sur ajouter. Une fois le conducteur rentré, une fenêtre s'affiche avec les différents véhicules conduits par ce conducteur. Donc là, il faut faire très attention, il faut sélectionner les véhicules qui vous appartiennent. Si ces véhicules ne vous appartiennent pas, il faut les en mettre. C'est très important. Donc on va prendre les deux derniers véhicules. Donc on va prendre ces deux là. Ensuite, on peut continuer. Donc le logiciel vous dit, voilà, quel véhicule sera omis. Et les véhicules restants, ils seront ajoutés dans la base des données. Donc là, on va les ajouter. On va aussi les numéros d'une articulation, ajouter. Voilà, là c'est le logiciel actif avec les véhicules qui seront omis et les véhicules qui seront ajoutés. Maintenant, on va regarder la deuxième méthode. Celle qui vous permettra d'importer les fichiers à partir de l'ordinateur. Donc pour cela, il faut cliquer sur importer le fichier. Et ensuite, on sélectionne le fichier C1B si c'est un conducteur ou le fichier B1B si c'est un véhicule. Donc là, on va prendre un véhicule. Donc on vérifie les informations, le numéro de matriculation, le numéro en VIN. Et ensuite, on clique sur continuer. Donc on ajoute le véhicule à la base de données. Donc ça, c'est les conducteurs qui ont conduit ces véhicules. Si c'est les conducteurs et ils appartiennent pas à votre entreprise, donc du coup, on les omet. Sinon, on les ajoute à la base de données. Voilà. Donc là, c'est les conducteurs. Ajouter, ajouter. Maintenant, on va regarder les données qu'on a téléchargées. Donc pour cela, on reste toujours dans la vue numérique. On sélectionne le conducteur. Ensuite, on sélectionne l'année. Donc on va prendre, par exemple, l'année 2007. Donc il y a trois types de vues. La vue annuelle, la vue mensuelle et la vue journalière. Par exemple, on peut choisir cette journée. Et donc là, on peut voir l'activité détaillée à la minute près pour le conducteur sélectionné. Avec le véhicule qu'il a conduit et le type d'activité qu'il a eue. C'est la même chose pour les véhicules. Donc au lieu d'aller dans l'onglet conducteur, on va dans l'onglet véhicule. On sélectionne le véhicule. Ensuite, on sélectionne la date. Puis on peut sélectionner le jour, par exemple, le vendredi. Donc là, on peut voir l'activité qu'a eue le véhicule et le conducteur qu'il a conduit. C'est la fin de la deuxième partie de la présentation du logiciel du Tacospeed. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.